Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Planet, ici dans cet environnement exceptionnel, la vallée de Cadore, au cœur des Dolomites, en Italie. Alors pendant des années ici, c'est l'industrie de la lunette qui a fait fonctionner l'économie, mais c'est avec la crise du secteur, au début des années 2000, il a fallu innover. Et bien c'est exactement ce qu'a fait une coopérative qui a développé une activité touristique très performante grâce à un système de franchise sociale. Regardez. Elena fait partie des 160 membres de la coopérative de la vallée de Cadore, coopérative qui a considérablement développé son offre éco-touristique depuis 2011. avec des appartements à louer, des restaurants, des musées et des activités sportives. Nous avions besoin de créer des emplois et pour cela il fallait établir une véritable stratégie, mettre en place un réseau pour nous permettre, à travers un projet de tourisme social, de prendre de la valeur sur le marché international. C'est donc grâce à un système de franchise sociale que la coopérative fait évoluer ses produits touristiques. Elle réalise aujourd'hui plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et la vallée de Cadore fait désormais partie des catalogues de plusieurs tours opérateurs européens. On est en train de construire un nouveau produit touristique durable qui sert, pas seulement à créer des emplois dans le secteur du tourisme, mais aussi dans les autres secteurs d'activité de la coopérative sociale. L'économie sociale représente aujourd'hui 10% du PIB européen, 6% des emplois et la tendance est à la hausse. D'où l'intérêt de mieux comprendre comment fonctionne ce système de franchise sociale. La franchise sociale fonctionne sur le même modèle que celui d'une franchise classique. Dans ce cas précis, le MAC, le franchiseur, est une ONG spécialisée dans le domaine du tourisme qui possède un vaste réseau d'experts. Sa mission est d'accompagner le franchisé dans ses différentes démarches, business plan, recherche de fonds ou mise en place de nouveaux process et services. Par exemple, il y en a qui ont besoin d'un architecte, d'autres de faire la communication, de créer un site web. Certains ont besoin de former leurs équipes. L'objectif, c'est aussi de donner du travail aux personnes en situation d'exclusion sociale, comme dans le cas de la coopérative de Cadoré, où ils représentent un tiers des salariés. Nous sommes convaincus que les personnes handicapées et marginalisées peuvent être vraiment très productives. Tout ça n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question d'enrichir la société en utilisant toutes les sortes de talents. Pour moi, les clés du succès sont être en osmose avec l'interrode du vie, construire une identité forte grâce au travail et transmettre tout cela au monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada